Comme chirurgienne de transplantation de cornée, les patients en fin de vie ont un impact majeur sur mes patients. Je me présente, Dr Audrey Lafortune, je suis médecin de famille, je travaille dans la Nadière et je fais de l'aide médicale à mourir. Bonjour, je suis Dr Mola Daguerre, je suis ophtalmologiste et je fais des transplantations de cornée, je travaille au CHUM à Montréal. Le travail que je fais est très passionnant, ça change une vie, ça change la vue, les patients passent du noir à la lumière, donc c'est très gratifiant comme travail. Mais ce n'est pas juste en ophtalmologie, ce n'est pas juste pour les gens qui font des grèves de cornée, c'est aussi pour d'autres collègues en tissu cutané, tissu vasculaire et aussi musculosquelétique. Donc, il y a plusieurs autres spécialistes qui bénéficient de ce don de tissu qui est vraiment pris en charge par Emma Québec. Quand j'évalue un patient pour l'aide médicale à mourir, puis j'aborde le sujet du don de tissu, si la personne a la volonté d'être un donneur, je vais devoir la référer à Emma Québec. Emma Québec va prendre le dossier en charge pour vérifier si le patient est admissible au don de tissu. À la suite du décès, Emma Québec va procéder au prélèvement des différents tissus. Puis, si les tissus sont éligés pour la greffe, là, ça va plus du côté de ceux qui vont permettre de justement faire la greffe. Alors, nous, on a beaucoup de patients qui nécessitent des greffes, donc c'est sûr que pour nous, c'est important qu'à chaque semaine, on communique avec Emma Québec. On leur avise de ce qui va venir au programme opératoire et que j'en ai une greffe où on a besoin. Donc, Emma Québec prépare à chaque semaine pour chaque chirurgien les greffes dont on a besoin pour faire leur opération. Dans le contexte de l'aide médicale à mourir, ce qu'on a observé jusqu'à maintenant avec Emma Québec, c'est quand la recommandation pour le don de tissu est précoce. C'est-à-dire quand la démarche est initiée du vivant du patient, on réussit à faire plusieurs étapes avant le décès. Ce qui nous a permis de réduire presque de moitié le temps entre le décès du patient et le prélèvement des tissus. Oui, c'est primordial que ça soit vraiment planifié, organisé, pour que dès qu'on sait que la personne est décédée, on puisse faire le prélèvement et passer vraiment à obtenir les tissus pour que ça soit transplanté par la santé. On a un grand bassin potentiel de donneurs, via les patients qui demandent l'aide médicale à mourir. Et d'où toute la pertinence de vraiment travailler fort pour mettre en place une recommandation précoce, travailler avec le patient de son vivant pour être capable de respecter sa volonté d'être un donneur de tissu à la suite de son décès. L'impact de la greffe sur les patients qui ont une cécité cornéenne est vraiment impressionnant. Les patients passent d'un état où ils ne voient pas de la cécité. Au lendemain après une greffe, ils commencent à revoir et commencent à bénéficier de leur sens, de la vision, pour voir leurs enfants, leur famille, pouvoir récupérer les activités qu'ils ne peuvent plus faire depuis longtemps à cause de la maladie. Alors, ça leur permet aussi parfois de retourner au marché du travail, parfois retourner à l'école pour pouvoir continuer à bénéficier et jouir de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada